Salut à tous, bon ben voilà c'est le moment de vous révéler le contenu de la box de novembre. Au moment où je tourne, je viens tout juste de tout déposer à la poste. J'attends par contre pour le publier que tout le monde l'ait reçu, donc logiquement samedi c'est ok. Après si vous ne l'avez pas reçu, ne regardez pas cette vidéo si vous ne vouliez pas être spoilé. Je le rappelle, le thème du mois de novembre était au coin du feu. Je vous montre le flyer de novembre que j'avais révélé sur mes pages insta. Voilà, on est carrément dans le thème avec la petite cheminée, les bougies, la petite ambiance chaleureuse. Et comme je vous disais, le mois dernier je suis passée à un format de 350 grammes, donc beaucoup plus rigide, plus épais. J'ai pris aussi un rendu brillant parce que je me dis que peut-être vous voulez les garder pour mettre sous le calme, enfin franchement c'est super joli. Au dos évidemment, nous avons tout le descriptif. Ce mois-ci j'ai voulu changer le papier de soie. Alors ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le papier de soie à poids, c'est un petit peu ma signature. Ça revient dès le mois prochain, donc dès la boxe de Noël. Je suis passée un papier de soie Léopard et les stickers sont également nouveaux. Je vous avais également montré, j'en ai d'autres, ça sera pour une prochaine fois. Évidemment à la fin de cette vidéo je vais un petit peu vous parler quand même de la boxe de Noël, de la fameuse boxe de Noël. Il y a un bel engouement autour de cette boxe. Et je vous en dirai un petit peu plus. La première chose que je pioche, attention, il s'agit d'une bougie. Mais attention, pas n'importe quelle bougie. Déjà vous remarquerez qu'il s'agit quand même de la bougie au coin du feu de la marque Sogette. Sogette est une marque évidemment française qui crée elle-même toutes ces bougies. Elle est 100% en cire naturel de soja, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides. C'est garanti sans substance CMR, la mèche est en coton bio et c'est sans plomb. Quant à la senteur, on est sur une soirée chaleureuse, une soirée d'automne au coin du feu. On a le petit sapin qui est à côté. C'est la bougie vraiment ambiance et surtout la bougie déco. Je la trouve magnifique par sa simplicité. Il s'agit d'une bougie qui est au prix de 19,90€. Et évidemment je vous mets en barre d'infos tous les liens des marques avec qui j'ai travaillé pour cette édition. Nous passons à un tout autre article. Il s'agit d'un article que je voulais vraiment intégrer. Je trouve que ça s'y prête avec les fêtes qui arrivent. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est une marque qui a reçu des prix. C'est une marque qui n'a jamais été dans des boxes. Et là ils ont accepté d'être dans la box le boudoir pour mon plus grand plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit coffret ? Je vous explique. La marque c'est la marque Ocni. Objet comestible non identifié avec la marque. C'est hyper sympa. C'est quelque chose d'hyper fun mais c'est quelque chose de très raffiné. Il s'agit d'un petit coffret d'assaisonnement à tailler. Et j'ai choisi le cèpe parce que le cèpe c'est quelque chose de très noble. C'est quelque chose qui va être parfait pour agrémenter pour Noël, mettre sur des petits toasts. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans des pâtes, dans des risottos, dans des omelettes, dans plein de choses. Tout est marqué de toute façon derrière. Dans ce coffret vous allez retrouver évidemment le crayon. Le taille crayon qui est évidemment aux normes alimentaires. Et le petit embout pour éviter de prendre à pleine main le produit. Donc ça c'est un embout qui est juste comme ça. Ça se présente comme ceci. Comme je vous ai dit, ils ont reçu un prix sur le concours Inno Food. Ce qui est également important de préciser, c'est une recette qui est exclusivement végétale, qui a été préparée à Alès dans les Cévennes. Et avec le taille crayon qui est fourni, tout simplement vous venez tailler des petits copeaux. Qu'en est-il de l'odeur ? L'odeur, c'est pas compliqué. Ok, ça sent le champignon, ça sent le cèpe. Évidemment je l'ai testé. Moi ce que j'ai fait, parce qu'il ne faut pas le manger comme ça, c'est pas aucun intérêt. C'est un copeau par bouchée et on peut en mettre 5 je crois, 5 copeaux par assiette. Moi je fais donc un petit copeau sur des toasts avec du fromage à tartiner, ce genre de choses. Et ce coffret coûte 11,90€. Suite, on passe à... Petit pochon, qu'en est-il ? C'est la marque Douceur du Lac. Dans lequel, alors pareil, j'avais spoilé, un des produits, c'était celui-ci. C'est évidemment quelque chose que j'ai moi-même testé pendant 3 semaines, 1 mois. Regardez. Il s'agit du sérum mifetant, donc il y a une petite pipette. Je dois vous dire que pour l'avoir essayé pendant 3 semaines, 1 mois, c'est... En tout cas sur moi, les résultats sont vraiment là. Ce qu'on va faire en fait, c'est comme un sérum classique sur une peau bien lavée, bien démaquillée. Il suffit juste de prendre quelques gouttes et de venir tapoter sur les zones où il y a des petites ridules, où on a envie vraiment de travailler et que ce soit plus lumineux, plus lissé. On fait pénétrer et après on fait son rituel habituel, petite crème de jour, on se maquille. Moi, je le fais le matin et le soir. Et après quelques jours, même, je dirais que c'est presque immédiat, vous allez voir, vous avez la peau qui est beaucoup plus lumineuse. Je trouve même que les traits sont plus lissés. C'est pour ça que je voulais absolument l'intégrer dans cette sélection. Parce qu'on est quand même sur un sérum qui coûte 35 euros. Je vais vous donner les ingrédients de ce sérum. Je reprends ma petite fiche pour ne pas me tromper. Nous avons des actifs végétaux, donc de l'Ozy Lift Bio. Je ne connaissais pas. C'est issu de l'avoine bio, du thé blanc, de l'aloe verin. Et voilà, donc quelques gouttes suffisent, matin et soir, sur une peau nettoyée. Ça peut également se mettre tout seul ou se mettre, comme je vous disais, avec votre crème hydratante. Et c'est une marque qui est en Haute Savoie. De la même marque, j'ai voulu intégrer leur patch contour des yeux. Moi, j'adore utiliser ça avant une petite soirée. Je me suis dit, bon, pour les fêtes, ça peut être sympa que vous l'ayez. C'est donc le masque hydrogel, toujours de la marque Douceur du Lac, qui se présente comme ceci. C'est à l'eau distillée d'orge bio. Et c'est à 99,4% d'ingrédients d'origine naturelle. Tout est indiqué derrière, donc comment faire. Le patch, pareil, on le fait sur une peau qui est bien nettoyée. On vient le déposer, on laisse pénétrer, on retire et après, on se maquille. Et puis, on sort. Et puis, waouh, super, t'es magnifique. Ces petits masques qui vont venir illuminer votre regard, coûte 4,95€. Je continue. Alors, toujours dans le thème au coin du feu, vous remarquerez, depuis le début, il y a une petite ambiance. On peut créer une histoire à travers tout. On peut s'imaginer manger une petite tartine avec des copeaux au coin du feu. La bougie est allumée. Juste avant, on s'est fait un petit soin du visage. Et, juste avant ou avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'on fait ? Tant, tant, tant. Et bien, on peut se prendre une petite infusion. Je vous ai mis, regardez, rien que le pochon, s'il vous plaît. C'est de la marque, donc, Le Beauté. Il s'agit donc d'un kit dégustation de 5 sachets, comme je vous disais juste avant, de la collection Pour l'amour, simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce thé ? Évidemment, je me suis renseignée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui justifie ? Parce que c'est quand même un petit kit qui coûte 10€. Alors, déjà, toutes les plantes qui sont utilisées dans ces créations sont sélectionnées par un tea sommelier. Je connaissais le sommelier, donc spécialiste du vin, mais là, le tea sommelier, s'il vous plaît. Évidemment, c'est issu de l'agriculture biologique. Et tous les sachets de thé sont en mousseline et sont cousus à la main. Nous avons donc le sachet Amourfou. C'est du Roybos, donc ça, on peut le prendre n'importe quand dans la journée parce qu'il n'y a pas de théine. À l'intérieur, il y a de la date, du raisin, gingembre, morceaux de mangue, figue, menthe poivrée, papaye, vanille, bourbon. Autant vous dire que ça sent tellement bon. Le sachet Amour Lunaire, il s'agit du thé noir Assam. Dedans, il y a du basilic, de la fève de cacao, de la racine de chicorée, de l'écorce de cacao, de la fleur de souci et toujours de la vanille bourbon. L'amour secret, c'est un thé vert Sancha, du jasmin, fleur de sureau, pétale de rose, de la pêche, de la vanille bourbon. L'amour solaire, ça, c'est également un Roybos. Onébush, du coco, des morceaux de coco, des morceaux de mangue, de la papaye, ananas, fleur de souci. Donc là, c'est très fruité. Ah oui, 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 c'est très fruité. Et nous avons Amour Sauvage. Il s'agit d'un thé vert Sancha, citronnelle, matcha et écorce de citron. Il pulse plus. Et comme je vous dis, ce petit kit dégustation coûte 10 euros. Pour résumer, nous avons la bougie à 19,90 euros, le kit Sep Okni qui est à 11,90 euros, le super sérum avec son pochon à 35 euros, le masque pour les yeux à 4,95 euros et le kit dégustation, le beauté à 10 euros. Quant à la fameuse box de Noël que vous êtes beaucoup, beaucoup à commander, ça me fait super plaisir. Et comme je le dis, vous n'allez vraiment pas le regretter. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai quand même mis un petit moodboard d'inspiration pour avoir des indices. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons avoir un sublime collier. C'est que nous allons avoir évidemment une dégustation. Nous allons avoir d'autres créations qui sont en cours de préparation. Nous allons avoir la box de Noël, elle est splendide. Et si vous me posez la question, je vous enverrai la box de Noël un petit peu plus tôt de façon à ce que vous puissiez, je ne sais pas, vous organiser si vous partez en vacances. Logiquement c'est bon, en tout cas vous la recevrez bien avant Noël de façon à ce que vous puissiez ou l'offrir ou vous l'offrir ou la mettre sous le sapin en tout cas pour profiter de cette petite pépite. Et concernant les box gold de Noël, il y aura la possibilité, vu que ce sont les fêtes, il y aura deux chances puisqu'il y aura deux cadeaux. Il y aura donc la nouveauté de chez Icewatch avec qui je suis en collaboration. C'est le tout dernier modèle, donc c'est le modèle rebelle. Regardez comme il est magnifique, je trouvais qu'il faisait, enfin qui rendait bien même pour les fêtes. Et vous aurez aussi la possibilité de remporter le sublime coffret de la marque Estime Essence dans lequel vous trouverez un sérum pour le visage, pour les yeux et également une crème de jour et de nuit. Ainsi que le petit accessoire, je ne sais plus le nom, Gyocha pour venir travailler l'ovale de votre visage. La montre coûte 99 euros et le coffret coûte 119 euros. Voilà, je vous ai gâté. Nous vous avons gâté avec les marques. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao et merci, merci d'être de plus en plus nombreux à commander ma box. Bisous.